Le placement, c'était une proposition de John. Je crois qu'il n'y avait jamais vraiment eu une pièce à cet endroit. Et moi, ça m'intéressait parce que c'était assez laissé, poussé naturellement. Et je mets bien ce côté un peu, pièce perdue au milieu des arbres. J'aime beaucoup le contraste qu'il y a entre cette partie un peu laissée à pousser naturellement et ce chemin très marqué, un peu Alice au Pays des Merveilles, avec ce chemin défini comme ça. En fait, il y a cinq éléments. Il y a les éléments de base qui sont en acier, qui sont des sortes de blocs, sortes de monolithes ou mégalithes, qui sont des formes comme ça, géométriques, inspirées de plein de choses que je regarde, mais ici, plus spécifiquement, comme ça, de sculptures ou d'éléments archéologiques un peu plus anciens, de cultures assez variées, et puis ici, associées, mixées. Donc il y a ces éléments-là, sur lesquels se trouvent des personnages en laiton, cuivre et acier. Donc un groupe de personnages qui forment une sorte de scène comme ça. Oui, parce que les éléments de base sont beaucoup inspirés d'éléments qui sont liés à des religions, à des cultes, en tout cas à des éléments de croyance. Et du coup, l'idée ici était de recréer une scène sur ces éléments, et qui soit une sorte de rituel comme ça, dont on ne comprend pas très bien, pardon, où on voit des gestes affectifs entre les personnages, des scènes un peu sexuelles, mais aussi des scènes un peu plus violentes, où ça mixe un peu différentes choses comme ça. Oui, une sorte de rituel, comme si on arrivait, qu'on tombait sur une scène sur laquelle on ne devait pas tomber, et qui reste très mystérieuse, assez indéchiffrable. De me proposer de faire un projet à l'extérieur, j'ai trouvé ça vraiment... Ça peut être intimidant, mais c'est vraiment... C'était très excitant, et déstabilisant. Et moi, ça m'a remis dans des... Remettre en place une pratique un peu différente, donc on repart comme ça sur d'autres... On s'exerce à d'autres choses, et on se met un peu en danger sur des techniques. Je sais que, plastiquement, dans la fabrication, c'était moins évident. Du coup, j'étais un peu peut-être moins libre dans la termination du... Enfin, j'étais beaucoup moins libre pour dessiner un sujet vraiment précis, parce que j'étais vraiment dépendante des techniques. Et du coup, ça m'a fait pratiquer différemment. Et non, c'était vraiment super. Je pense que ça va dépendre beaucoup de chaque personne et de la lecture. J'aime beaucoup dans les projets qu'il y a une sorte de... Comme pas tout le temps, mais cette possibilité de lire les choses de différentes manières. Et je pense qu'ici, il y a des gens qui vont voir quelque chose de... Je sais pas, comme un... Inspiré d'une cérémonie, d'un rituel peut-être assez doux. D'autres qui vont voir, je sais pas, plutôt une scène de bandage beaucoup plus sexuelle. D'autres, beaucoup plus... Oui, les affectives. Je pense qu'après, c'est en fonction de la tournure d'esprit de chacun. Je sais pas, c'est en fonction de la tournure d'esprit.